Bienvenue à tous sur ce nouveau live. Et oui, je vais vous parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. Tiens, il fait nuit. Bon, ça arrive. Peut-être qu'après, de nouveau, il fait jour. C'est génial, non ? Imaginez, c'est de ça dont je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passerait si la nuit tombait comme ça aussi brutalement que ça ? Ça serait quand même surprenant, n'est-ce pas ? On me voit quand même, mais enfin, bon, c'est pas facile. Vous savez, ça me rappelle la blague. Quelqu'un qui dit, tiens, la nuit tombe. Et l'autre, il dit, tant pis pour elle. Voilà, bon, c'est une petite blague. Mais c'est pour vous dire, en fait, que le sujet d'aujourd'hui, ça va être justement sur cette notion de jour et de nuit. Et oui, je sais. Bon, je ne vais pas m'amuser avec ça tout le temps. Mais en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, évidemment, on a ces deux versions. C'est-à-dire qu'il y a le jour, puis il y a la nuit. Seulement, ce n'est pas soit le jour, soit la nuit. C'est qu'en général, eh bien, ça se fait de façon progressive. Par exemple, quand la nuit tombe, c'est lent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis ensuite, quand ça revient, ça remonte progressivement. Tout ça, c'est une question, finalement, de nuance. Vous voyez ? Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Vous allez voir où je veux vous emmener parce qu'en fait, on reste dans la thérapie, on reste dans l'accompagnement. Et donc, je vais mettre un petit chouïa de lumière en plus. Voilà, c'était plus pour l'entrée en matière, pour vous dire que finalement, il est évident que quand la nuit tombe, on le dit d'ailleurs, la nuit tombe, où le jour se lève, eh bien, c'est progressif. Ça n'est pas, on va dire, soit le jour, soit la nuit. Comme dans un film à une époque qui s'appelait R, je crois, avec des R, plein de R. Voilà. Ce n'est pas, soit il fait jour, soit il fait nuit. Il y a la notion d'aurore, il y a l'aurore, il y a le crépuscule. On le sait, ça. On sait très bien que c'est progressif. Et pourtant, c'est la même entité. Entre le jour et la nuit, c'est la même entité. En fait, c'est-à-dire qu'entre les deux, c'est un peu comme le noir et le blanc. Ce n'est pas soit noir, soit blanc. Entre les deux, c'est bien connu. Il y a même un film là-dessus. Il y a 50 nuances de gré. Voilà. Non, peut-être pas, mais en tout cas, il y a plusieurs nuances. Il y a des variantes. Entre le noir et le blanc, il y a des nuances. Donc, si vous prenez un nuancier, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas soit le noir, soit le blanc. C'est évident. Et en fait, j'ai déjà évoqué ça. J'avais fait un live il y a quelque temps. Je ne me rappelle plus le titre. Mais c'était, oui, c'est ça. Un milieu plus ou moins équilibré. Un milieu plus ou moins équilibré. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube ou sur Odyssée, puisque je suis aussi sur Odyssée maintenant. Donc, tout ça pour vous dire, alors ça sera comme une révision pour certains, mais c'est pour vous dire que cette notion de polarité, c'est au niveau de deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a les deux extrêmes, mais j'allais dire, cette polarité, elle est de même nature. C'est juste des degrés différents. Et en fait, ça va nous servir en thérapie, puisque moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'utilise ça en thérapie. Quand quelqu'un va mal, eh bien, on peut faire en sorte qu'il aille bien. Quand quelqu'un est triste, eh bien, on peut faire en sorte qu'il soit joyeux. Vous voyez, parce que c'est la même entité, sauf que ça se passe comme un curseur, d'où le titre. C'est-à-dire que c'est qu'une question de réglage. Alors, ça va peut-être faire sourire ceux qui me connaissent, ceux qui sont déjà venus me voir, parce que très souvent, je minimise la situation, même si c'est quelque chose qui est au départ douloureux, dramatique pour la personne. Je dis, voilà, en fait, si on résume ce pour quoi vous venez, c'est juste une question de réglage. Et souvent, ça fait rire la personne parce que la façon dont je le dis, on a l'impression qu'on est chez le mécanicien et qu'on dit, ben voilà, on va vous faire un petit réglage et vous allez repartir et tout ira mieux. Voilà, mais l'air de rien, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je le dis avec autant de, comment dire, de légèreté. Même si la personne, elle est déprimée, même si elle n'est pas forcément heureuse, elle n'est pas bien. Eh bien, comme je lui dis, en réalité, si je résume ce que vous me demandez, c'est juste une question de réglage. Et j'insiste souvent sur le mot juste parce qu'en réalité, il ne manque pas grand-chose. Pour aller du mal-être au bien-être, pour aller, je ne sais pas moi, de la personne qui n'est pas bien à quelque chose de bien, eh bien, il suffit simplement de faire un réglage. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce que beaucoup de gens qui sont, par exemple, déprimés, malheureux, tristes, je ne sais rien moi, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'ils sont dans la colère, dans le mal-être, eh bien, ils ont l'impression qu'il va falloir des tas et des tas de séances pour arriver de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est sur le même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la même entité. C'est juste sur le curseur. On va pousser le curseur au bon endroit pour que ça passe, donc, de là où la personne n'est pas bien vers le bien-être. Voilà. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à ce qu'elle retrouve cet équilibre. C'est ce qui se passe. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire que, par nature, on est censé être dans l'équilibre et dans la joie. Ça, c'est notre essence naturelle. On est censé être joyeux et dans l'équilibre et en bonne santé, normalement. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui se dérègle, eh bien, l'objectif, c'est de remettre le curseur au bon endroit. C'est pour ça que je parle de réglage. Quelqu'un qui est bolimique, alorexique, je crois que j'avais parlé de ça dans mon live à l'époque, sur un milieu plus ou moins équilibré. J'avais parlé de cette notion de boulimie-anorexie. Eh bien, le but, c'est ni d'être dans la boulimie, ni d'être dans l'anorexie. C'est d'être pile au milieu, dans l'équilibre, la façon de vivre de façon équilibrée. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est cette notion de polarité avec les deux extrêmes. Donc, comme je vous ai dit, c'est de même nature, mais à des degrés différents. Et donc, c'est un peu pareil. Alors, j'ai des exemples. C'est comme l'amour et la haine. Eh bien, par exemple, l'amour et la haine, ce n'est pas soit j'ai de l'amour, soit j'ai de la haine. D'ailleurs, on le dit. Là où il y a de l'amour, il y a de la haine. Souvent, c'est ce qu'on dit. Oui, là où il y a de la haine, il y a de l'amour ou peu importe. C'est en fait la même chose. Sauf que c'est plutôt l'idée que là où il y a plus d'amour, il y a moins de haine. Et vice-versa. S'il y a plus d'amour, alors je fais baisser le curseur de la haine. Donc, c'est un réglage sur la même entité. Et c'est ça qui est, on va dire, qui facilite la tâche quand on accompagne quelqu'un. C'est qu'on ait conscience, nous, en tant qu'accompagnants, que c'est la même entité. Et qu'on fait juste un réglage. La personne qui dit, oui, mais moi, je suis révolté, j'ai de la colère en moi. Eh bien, il suffit de régler le curseur pour que ça aille de l'autre côté. De l'autre côté, que ça bascule vers l'équilibre. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pareil pour tout ce qui est courage et peur. Par exemple, la personne, elle est morte de peur. Eh bien, on va faire en sorte de bouger le curseur vers le courage. Pour qu'elle ait un peu plus de courage, un peu plus de confiance. Pareil, si elle est dans l'idée, oh là là, c'est trop difficile. Je ne vais pas y arriver. Eh bien, même chose, je bouge le curseur. Alors, quand je dis je bouge, c'est son inconscient qui fait le travail. Moi, je ne fais qu'accompagner. Mais l'idée, c'est d'arriver à bouger le curseur pour que ce qui semblait difficile semble accessible. Voyez l'idée ? Alors, on n'est pas obligé d'aller du difficile au facile, parce que là, on va tout au bout du curseur. Mais on peut très bien aller dans l'équilibre. C'est-à-dire, c'était difficile, aujourd'hui, ça me paraît réalisable. Voyez ? Et en fait, si on est dans cette métaphore, dans cette symbolique du curseur, ça devient plus facile pour la personne. C'est le cas de le dire, justement. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un glissement sur la même échelle. Imaginez, vous avez la même échelle. Comme à l'époque, vous savez, les balances qu'on avait, là, on bougeait le poids. Ceux qui se souviennent, les anciens commerçants, à l'époque, bon, il y avait les plateaux. Mais il y avait aussi un poids qu'on pouvait régler d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est ça. C'est d'arriver à déplacer le curseur pour que la personne qui n'est pas bien arrive à un état de bien-être ou de mieux-être, en tout cas. Donc, on modifie simplement le curseur, le degré. Dit comme ça, déjà dans votre cerveau, vous qui m'écoutez, ça peut vous sembler beaucoup plus accessible. C'est comme si, en fait, on donnait une simplification. Plutôt que de dire, oh là là, mais comment je vais faire pour retrouver ma joie de vivre, moi qui suis triste, plombé, déprimé. Oui, vu comme ça, ça paraît insurmontable. Et pourtant, quand on pense à ce curseur, je vous assure que déjà, rien que quand je raconte ça aux personnes, dans l'esprit de la personne, ça paraît plus simple. Et d'ailleurs, souvent, les gens me le disent, me disent, c'est curieux, mais la façon dont vous me le dites, ça paraît tellement simple. Et moi, je leur dis, mais c'est simple. Je leur dis, c'est simple. C'est juste une question de réglage. Et c'est très souvent que je dis ça. À chaque fois, quand j'accompagne les gens, je parle de réglage. Donc, c'est pour ça que je disais que ça doit faire sourire les gens qui sont déjà venus me voir et qui m'ont déjà entendu parler de réglage. Voilà, donc, je ne vais pas me faire long sur le sujet, mais si vous voulez, pour revenir un peu sur le principe qu'on connaît tous sur le yin et yang, donc, c'est ce principe de dualité. Eh bien, en réalité, ce n'est pas soit yang, soit yin, ou peu importe dans quel sens. Il y a trois principes avec le yin-yang. Il y a le principe d'opposition, donc yin et yang, mais il y a aussi un principe d'alternance. Donc, ça va d'un à l'autre et de l'autre à l'un, etc. Donc, en fait, il y a ça, mais il y a aussi le principe de complémentarité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le jour ne peut pas exister sans la nuit. Le bien ne peut pas exister sans le mal. Alors, effectivement, tout ça, je l'ai déjà dit et redit à plusieurs reprises, parce que souvent, c'est les mêmes sujets qui reviennent, mais c'est dit autrement. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. S'il y a le jour, il y a forcément la nuit. S'il y a le bien, il y a forcément le mal. La tristesse, la joie, la peur, etc. C'est toujours par pair, en fait. Ça fonctionne toujours par deux, puisqu'on est dans un monde de dualité, donc c'est normal. En fait, il y a quatre principes à la base. Au départ, on est en fait dans le côté esprit originel, c'est-à-dire que c'est le vide, le néant total. Ensuite, il y a le souffle créateur, c'est-à-dire le fameux yin-yang. Donc, c'est le principe du Tao, pour ceux qui connaissent le principe, lao-tzu. Et puis ensuite, on a un troisième principe qui est donc la création du yin. Donc, on est dans l'obscurité. Puis ensuite, vient la lumière, le yang, fiat luxe, pour ceux qui connaissent par rapport à la Bible. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est de se dire, si l'un existe, l'autre existe aussi. Donc, si je suis mal dans ma peau, si je suis déprimé, si en ce moment, ça ne va pas du tout dans ma vie, ce n'est pas comme si c'était une voie sans issue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire qu'il suffit juste de basculer le curseur dans le bon côté. Donc, il ne manque pas grand-chose. Et je vous assure, quand je le dis, ce n'est pas pour alléger la situation. Quand la personne, même si elle est au fond du trou, même si elle est déprimée, elle a l'impression qu'il n'y a plus d'issue possible, il suffit de déplacer le curseur. Et je vous assure, je suis sincère en le disant, parce que ça fait partie du travail que l'on fait. Alors, des fois, ça peut être une seule séance qui suffit. Et puis, parfois, il faut deux, trois séances, parce qu'on reste des humains quand même. Ce n'est pas un tour de magie non plus. Voilà. Donc, si, par exemple, vous avez de la peur ou de la colère ou que vous êtes déprimé, eh bien, dites-vous qu'il y a toujours un moyen de régler ça au sens propre et figuré du terme. Voilà. Une question de réglage. Si vous avez ça dans votre esprit, vous allez voir que ça va vous sembler beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible que si vous vous dites, bon sang, mais je n'y arriverai jamais, je ne sais pas comment je peux sortir de là. C'est la même entité, c'est juste une question de réglage. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, si vous voulez mettre des petits messages ou des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada